Fabrice Lucchini « Je suis un des traqués. Voilà. » Jean Dujardin « J'aime me beurrer la biscotte. » Omar Sy « Madame, je vais vous poser une question. » « Oui, tu t'as vu ? » « Pour quoi faire ? » Ils font partie des acteurs les plus respectés du milieu francophone. Mais savez-vous ce qu'ils portent à leurs poignets ? Et connaissez-vous le prix de leurs montres ? Le monde du cinéma et celui de l'horlogerie entretiennent des relations bien spécifiques. Et certains acteurs et actrices plus ou moins reconnues dans la profession se dotent de montres parfois très intéressantes. Entre les acteurs sous contrat avec des maisons horlogères et les simples passionnés, on retrouve de très nombreux garde-temps à tous les prix et de toutes les marques sur les plateaux de tournage comme sur les tapis rouges. Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente une grande partie des collections de trois acteurs français dans le vent. On se penchera sur un jeune qui a conquis le cœur du monde entier et qui semble être sous contrat avec une des marques les plus en vogue de la Jet Set Internationale. Puis on découvrira un personnage haut en couleur passionné d'une des marques de la Sainte Trinité. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur le poignet d'un acteur passionné, aussi attachant que polyvalent. Né en 72 dans les Hauts-de-Seine, Jean Dujardin fait partie des acteurs français au rayonnement international le plus fort, notamment depuis son rôle dans The Artist en 2011, qui lui vaudra entre autres l'Oscar du meilleur acteur l'année suivante. Sa carrière avait débuté sur scène et à la télévision en tant qu'humoriste pendant les années 90. Il a depuis gravi les échelons, s'est frotté à de nombreux styles différents et a conquis le marché national et international. Il semble en plus de cela faire partie des acteurs clairement intéressés par la horlogerie et sa collection éclectique vaut le coup d'œil. Commençons avec cet Omega Speedmaster Moonwatch Professional, 42 mm, monté sur un bracelet en crocodile noir. Dujardin la porte entre autres dans le film 99 francs, adaptation du roman de Frédéric Bigbedé qui a fait un carton, mais aussi lors d'interviews plus récentes. La Omega Speedmaster Moonwatch Professional reprend à l'identique le design de la montre que portait Buzz Aldrin lorsqu'il a posé le pied sur la Lune. Il s'agit d'une montre en acier que l'on peut choisir avec un verre en exalite, qui est une sorte d'acrylique utilisé pour les montres voyageant dans l'espace pour des raisons de sécurité, ou avec un verre saphir. Ce chronographe sportif fait partie des montres les plus reconnaissables du secteur et son intrigant cadran noir au sous-cadran enfoncé, aussi appelé Step Dial, continue de faire rêver aujourd'hui. Les versions modernes sont entraînées par le calibre Omega 3861, un mouvement à remontage manuel offrant 50 heures de réserve de marche. Elle affiche un prix catalogue de 6700 euros et se trouve souvent en dessous de 5000 euros d'occasion. Plus modeste dans le rôle d'un agent immobilier dans Un balcon sur la mer, on le découvre avec une version de la Hermès Arceau au poignet. Celle-ci semble proposer un boîtier en acier et un cadran blanc, sur lequel on croit discerner un guichet de quantième à 3 heures, ce qui correspondrait à une référence entraînée par un mouvement à quartz, mais difficile d'en être sûr. Dans tous les cas, la maison Hermès équipe ses gardes-temps avec des mouvements suisses. Le design de la Hermès Arceau remonte à 1978 et s'inspire de la forme des étriers. On trouve des attaches différentes de part et d'autre du garde-temps, sur lesquelles viennent se fixer les différents bracelets Hermès, toujours très élégants. On découvre également une belle couronne à 3 heures, finement travaillée et logotée, qui vient finir le design habillé de la montre. S'il s'agit bien du modèle à quartz au boîtier acier de 40 mm de diamètre, il n'est plus proposé par la marque, mais se trouve d'occasion aux alentours de 2500 euros. Il semble qu'Hermès ait la cote dans le cinéma, puisqu'on retrouvera une seconde version de la Arceau au poignet d'un autre acteur tout à l'heure. Restons dans le modeste et le relativement accessible avec ce chronographe réédition Tissot Héritage, 150 Anniversary, que Monsieur Dujardin portait lors de son hilarante interprétation de l'espion OSS 117. Il s'agit d'une montre au boîtier en acier, d'un peu plus de 39 mm de diamètre, entraîné par le mouvement de chronographe automatique suisse ETA 2894-2, bénéficiant de la certification COSC. Son beau cadran argenté abrite trois sous-cadrans texturés, un guichet de date à 4h30 et une échelle tachymétrique sur son extrémité. Il semble que cette belle pièce à la forte inspiration vintage soit une édition limitée à 8888 pièces, qui se trouve sur le marché de l'occasion aux alentours de 2500 euros en full set. Dans le film La French, inspiré de faits réels et traitant du trafic d'héroïnes à Marseille, Dujardin incarne un jeune magistrat nommé juge du grand banditisme. Pour ce personnage, jeune, fort, fougueux et prêt à tout, c'est une Chopard LUC-XPS en or blanc qui fut sélectionnée, et qui est même visible sur l'affiche du film. Chopard est en effet le sponsor officiel du long métrage, et équipe également Gilles Lelouch et Mélanie Doutet pour l'occasion. Cette élégante pièce automatique de 40 mm au cadran argent est équipée d'une petite seconde à 6 heures et de fins index en applique. C'est le calibre manufacture LUC-91-12L qui l'entraine et qui propose 65 heures de réserve de marche. Il s'agit d'une version qui n'est plus proposée par Chopard, mais qui se trouve encore aux alentours de 12 000 euros. Mais Chopard ne s'est pas arrêté là concernant ses collaborations dans le cinéma, puisqu'on retrouve également Dujardin, sur l'affiche de 1 plus 1, portant une originale Chopard Mille Miglia 16-85-11-30-36 pendant un voyage en Inde. On peut également noter que la maison horlogère est partenaire officiel du Festival de Cannes depuis 1998. Ce chronographe au boîtier de 42 mm est une édition limitée à 2014 exemplaires qui est entraînée par un mouvement automatique certifié COSC, donc à la précision reconnue. Mille Miglia était le nom d'une des courses automobiles les plus célèbres de la planète qui prenait place en Italie. Cette pièce sportive et racée, avec un cadran blanc cassé aux touches noires, rouges et vertes, transpire l'inspiration vintage. On retrouve également un guichet de date à 4h30, emplacement fréquent sur les chronographes. Ce beau garde-temps se trouve d'occasion entre 2500 et 4500 euros. On change radicalement de registres et de budget avec la montre que porte Jean Dujardin dans Mobius lorsqu'il incarne un agent secret du FSB en mission à Monaco, une splendide FP Journe Octa Calendrier. C'est le producteur du film et passionné d'horlogerie, Mathias Rubin, qui a fait en sorte que l'acteur principal du long métrage soit le premier de l'histoire à arborer un garde-temps de chez FP Journe à l'écran. La Octa Calendrier incarne parfaitement les valeurs qui devaient se retrouver dans le personnage joué par Dujardin. La rareté, l'exclusivité, le luxe, l'élégance, la précision et le bon goût, tout y est. Ce modèle, le boîtier en platine, est entraîné par un mouvement manufacturier automatique en or rose 18 carats et offre, en plus d'une réserve de marche dépassant les 120 heures, une complication de calendrier annuel bien spécifique. Le jour et le mois se lisent dans deux guichets sur la partie gauche du cadran et la date est indiquée par une aiguille dateur rétrograde, ce qui signifie qu'elle revient en arrière pour reprendre sa place initiale après avoir terminé sa course. Les aiguilles en acier bleuies offrent un rendu grandiose sur un cadran en or blanc et argent blanchi finement guilloché. FP Journe est un horloger suisse indépendant qui produit moins de 1000 pièces par an, ce qui fait de chacun de ces guerres de temps des pièces exceptionnellement rares et recherchées. Lorsque des versions de la Octa Calendrier font surface sur le marché de l'occasion, elles atteignent régulièrement les 100 000 euros, un montant qui peut faire tourner la tête, mais on verra plus tard que d'autres acteurs portent des pièces encore plus chères. Pour finir avec cet acteur de génie, voici la montre qu'il portait lors de la remise de son Oscar du meilleur acteur, une Gégère Lecoultre Memovox Tribute to Dipsy dans sa version européenne. Comme son nom l'indique, cette réédition rend hommage à la première montre de plongée de la marque, la Gégère Lecoultre Memovox Dipsy, lancée en 1959. Cette version hommage qui a vu le jour en 2011 propose un boîtier de 40,5 mm de diamètre, un peu plus imposant donc que l'original qui mesurait 39,8 mm, et est entraîné par un mouvement automatique, le Gégère Lecoultre 956. On découvre une couronne à 2h et une autre à 4h, ainsi qu'un cadran noir épuré doté d'index luminescent protégé par le même verre en plexiglas qu'à l'époque. L'étanchéité de 10 ATM du modèle original a été gardée, tout comme la fonction d'alarme. La Memovox Dipsy était d'ailleurs la première montre de plongée au monde, dotée de cette fonction permettant aux plongeurs de savoir lorsqu'il fallait remonter à la surface. Avec seulement 959 pièces produites, elle est assez difficile à trouver, mais lorsqu'elle est vendue d'occasion, il faut compter entre 11 000 et 15 000 euros pour se l'offrir. Né en 78 dans les Yvelines, Omar Sy est un acteur, réalisateur, producteur et humoriste de talent, qui a lui aussi beaucoup évolué à l'international. C'est après des années dans le duo comique Omar et Fred qu'il s'est concentré sur le cinéma à proprement dit, et que sa carrière a pris une toute autre ampleur. C'est les perlistes du cru non ? Il a entre autres reçu un César en 2012 pour son interprétation dans le film Intouchable, troisième plus gros succès du cinéma français de tous les temps. Pour commencer avec sa collection, voilà une superbe IWC Portugieser chronographe référence IW37-1604. Ce chronographe habillé et sportif au boîtier en acier de 41 mm de diamètre est fabriqué en Suisse, dans la ville de Schaffhaus, aussi appelé Schaffhausen en allemand, comme tous les modèles de chez IWC ou IWC. Il est entraîné par le mouvement manufacture 69355, très joliment décoré comme on peut le voir à travers le fond de boîte en vert saphir. Le chronographe Portugieser fait partie des modèles les plus emblématiques de la maison suisse et prend une partie de ses inspirations dans le matériel de mesure du monde de la navigation. Les aiguilles feuilles et les chiffres arabes en applique, en or, offrent un contraste très efficace sur un cadran argenté. Il annonce un prix catalogue de 8150€ sur le site officiel IWC. Omar Sy a également été vu avec une élégante Tagueyer Monaco calibre 12, cette montre iconique reprenant les codes des modèles des années 70, marquant les forts rapports entre le monde de l'horlogerie et celui de la course automobile. On en parle d'ailleurs dans notre vidéo sur les montres des pilotes de F1, le lien est en description. Son boîtier carré en acier de 39 mm de côté en fait une pièce reconnaissable au premier coup d'œil. La version d'Omar offre un cadran noir au détail blanc et est entraîné par le calibre 12, un mouvement de chronographe automatique basé sur le Celita SW301, pris d'occasion souvent entre 2000 et 4000€. On change de crèmerie en passant chez Piaget avec cet altiplano qui semble bien être une série anniversaire. Cette version offre un boîtier en or gris 18 carats de 43 mm dans lequel on trouve un cadran noir guilloché à la finition différente dans son centre et en sa périphérie. C'est un mouvement manufacture ultra-plat qui fait vivre cette pièce, le calibre Piaget 12-0-0P ayant bénéficié de finitions d'une précision et d'une qualité grandiose que l'on peut observer à travers le fond de boîte en vert saphir. Il s'agit d'une édition limitée à 235 exemplaires, ici montée sur un bracelet en alligator noir, au prix non communiqué. Depuis quelques années, Omar Sy semble être en partenariat avec la célèbre marque du brassu, Audemars Piguet. Cela explique donc pourquoi on a pu le voir avec une Royal Oak quantième perpétuelle entièrement en céramique noire, du boîtier de 41 mm au bracelet reconnaissable entre tous. Cette pièce à la lunette octogonale reprend le design de la mondialement célèbre Royal Oak, sortie en 72. Cette version avec sa complication de phase de lune est très rare et annonce un prix catalogue de 108 200€, se trouvant d'occasion autour de 160 000€. Omar Sy rejoint donc le club très fermé des détenteurs de cette incroyable pièce, dans lequel on retrouve entre autres le youtubeur GMK ou encore le rappeur Jay-Z, les liens des vidéos à propos de leurs collections respectives sont en description. C'est le designer Gérald Genta qui a dessiné la première Royal Oak, et il est également à l'origine d'un autre modèle iconique d'une marque concurrente, dont nous reparlerons dans quelques instants. Deuxième pièce de chez Audemars Piguet pour la collection d'Omar, au moins aussi impressionnante que la première, une Royal Oak double balancier squelette qui garde le même diamètre de boîtier, mais qui s'épaissit un tout petit peu, passant de 9,5 mm pour le modèle. précédent, à 9,9 mm ici. Cette version en acier au fond transparent offre un cadran ajouré entièrement réalisé à la main, aux finitions parmi les plus précises et impressionnantes du secteur. Prix catalogue 58 300€, prix d'occasion au-dessus de 120 000€. Finissons sa collection avec une version chronographe de la Royal Oak, que l'on voit à son poignet ici. Il s'agit d'une pièce entraînée par un mouvement chronographe automatique manufacture, au boîtier en or rose toujours de 41 mm pour une épaisseur de 10,8 mm. Le beau cadran noir sur lequel, en plus des sous-cadrans, on découvre un guichet de quantièmes à 4h30, est un beau rappel de couleur, du bracelet à cousu main en alligator à écaille carrée. D'occasion, elle se trouve un peu en-dessous de 40 000€. Plus récemment, on l'a vu avec ce chronographe au style vintage classique avec cadran couleur or jaune sur un bracelet brin clair. Il s'agit d'un Audemars Piguet Remaster 01, une réédition d'un modèle des années 40. Boîtier rond en acier, lunettes et autres détails en or rose, aiguille du chronographe bleu tout comme l'échelle tachymétrique, une pièce originale qui sort des sentiers battus pour Audemars Piguet, équipée d'une fonction de chronographe flyback automatique. Édition limitée à 500 pièces au prix catalogue de 53 100$ hors taxes. Il est temps de se pencher sur le poignet du grand Fabrice Lucchini. Mais d'abord, si vous passez un bon moment, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Dites-nous d'ailleurs en commentaire quel sujet vous aimeriez voir pour la suite. On tient à remercier chaleureusement Matisse de French Horlogerie qui a été d'une aide précieuse dans les recherches pour cet épisode. Allez jeter un oeil à sa page Instagram pour découvrir plus de monde de stars et à la nôtre pour plus de contenu sur l'horlogerie en général. De son vrai nom Robert Lucchini, Fabrice Lucchini est né en 51 à Paris. Il a adopté le prénom de Fabrice en 65 lorsqu'il a commencé son apprentissage dans un salon de coiffure. Passionné de littérature et de music soul, il fréquente beaucoup les boîtes de nuit dans sa jeunesse et se voit même offrir un job d'animateur dans un club d'Angoulême. C'est sur la piste de danse de cette boîte qu'il est repéré en 68 par un réalisateur et qu'il est invité à occuper le premier rôle d'un film. Il suit ensuite des cours d'un dramatique, tourne dans plusieurs films d'auteurs puis revient à la coiffure tout en gardant un oeil sur le cinéma. Il faudra attendre les années 90 pour qu'il devienne un acteur demandé et respecté. Plusieurs fois nommé au César, il a remporté celui du meilleur acteur de second rôle en 94 ainsi que de nombreuses autres distinctions tant dans le monde du cinéma que dans celui du théâtre. C'est à son poignet que l'on a pu voir une autre montre de chez Hermès, cet Hermès Arceau squelette automatique. Il s'agit ici d'une pièce habillée au boîtier en essai de 41 mm de diamètre avec un cadran squelette qui laisse apparaître un mouvement suisse de chez Sellita sur toute la partie centrale de la montre que l'on peut également observer à travers le fond transparent en vert saphir. Les indicateurs d'heures sont peints en suivant une typographie inclinée sur un cercle brun à l'extrémité du cadran. Celle-ci affiche un prix catalogue de 6950 euros. Mais Fabrice ne se contente pas de ce style parisien qui lui est pourtant si cher. Il va aussi souvent goûter aux plaisirs helvétiques, notamment chez Patek Philippe. On les découvre avec cette Nautilus 5711, la version 3 aiguilles, avec quantième, au beau cadran bleu, relativement sobre de ce grand classique de l'horlogerie. La Nautilus a vu le jour en 1976 et fut dessinée par le designer Gérald Genta qui avait déjà révolutionné l'industrie horlogère 4 ans auparavant en proposant la Royal Oak chez Audemars Piguet comme on l'a évoqué plus tôt. La Nautilus s'inscrit dans cette même mouvance de montres sportives de luxe, utilisant l'acier et vendue au prix des montres en métaux précieux. On retrouve une lunette octogonale avec des formes plus douces et plus arrondies que la Royal Oak. Son bracelet intégré, lui aussi une signature de Genta, est devenu tout aussi iconique que la montre en elle-même. La version de 76 mesurait 42 mm de diamètre, une taille absolument gigantesque pour l'époque. La version de Luchini est plus discrète et offre un boîtier de 40 mm. Elle garde en revanche l'étanchéité à 120 mètres de l'époque et affiche un prix catalogue de 29 400 euros. Sur le marché de l'occasion en revanche, il n'est pas rare de l'avoir dépassé les 60 000 euros, notamment en raison de sa rareté. Toujours c'est Patek Philippe, Fabrice Luchini s'est offert un modèle datant de 2003, la Calatrava Travel Time référence 5134 en platine. Il s'agit d'une montre boîtier de 37 mm de diamètre, refermant un mouvement manufacture, un remontage manuel, très fin et très précis, permettant d'afficher un indicateur de 24 heures et un second fusion horaire. On peut d'ailleurs observer ce calibre à l'ouvrage à travers le fond de boîte transparent. Le design assez épuré de cette pièce plutôt méconnue est un astucieux mariage de traits classiques et d'inspiration moderne avec de belles aiguilles dauphines, des index en applique et un cadran en relief avec une belle lunette lisse. Elle se trouve d'occasion entre 20 000 et 25 000 euros. Et comme pour continuer de nous prouver sa passion pour cette marque dont les origines remontent à 1839, Lugini nous présente sa Patek Philippe Annual Calendar référence 5396G, une pièce au boîtier en or blanc de 38,5 mm de diamètre entraînée par un mouvement automatique. Elle indique le jour de la semaine et le mois dans deux guichets à 12 heures, juste au-dessus du centre du cadran, et la date dans un guichet à 6 heures. On retrouve également un indicateur de 24 heures et de phase de lune dans le sous-cadran sur la moitié inférieure du superbe cadran opalin argenté sur lequel les index appliqués sont en or blanc. Cette réinterprétation du cantier manuel Patek Philippe de 1996 est montée sur un bracelet brillant en alligator noir et affiche un prix catalogue de 46 600 euros. Moins recherchés et moins rares, elle se trouve un peu moins chère d'occasion si le cœur vous en dit. Et vous, laquelle de ces montres d'acteurs est votre préférée ? Répondez en commentaire et dites-nous quel acteur et actrice vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Pensez à activer la cloche, on vous met ici à droite un autre épisode de Watchpotting, et à gauche une vidéo qui devrait vous plaire. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine sur lecalibre.com !